Bonjour professeur René Jolie Asako et bienvenue sur le plateau de Wafi. Merci beaucoup, c'est bien René Jolie Asako Asako. Je voudrais mentionner d'entre vous déjà que vous êtes professeur des universités, spécialiste de géographie, directeur à l'université de Douala, d'ailleurs auteur de plusieurs publications dont principalement Angoulon, objet de notre entité. Qu'est-ce qui justifie votre déploiement ainsi que vos transports pour la littérature ? Transport entendu comme mouvement d'un domaine à un autre, mais principalement entendu comme affection pour la littérature. D'accord. Alors d'abord par rapport à Angoulon, pour toute la présentation que vous avez faite, je dois ajouter que je suis le Ba Mboa Mimboman. C'est-à-dire que je suis le vice-président du clan Mimboman, au plan traditionnel, qui est en même temps le clan Yezoum, qui est en même temps le clan Yesok, qui est en même temps le clan Yemsomo et beaucoup d'autres variantes encore. Alors, qu'est-ce qui me motive à la littérature ? Tout ce qui me motive à la littérature, c'est l'envie de tracer mon sillon sur terre. Nous sommes tous de passage sur terre, chacun avec une durée plus ou moins longue de sa vie. Moi, j'ai perdu un enfant en deux ans, trois mois. C'était son temps de vie. J'approche les 50 ans. D'autres font plus ou moins. Donc, mais de toute façon, il faut bien, au moment de quitter la terre, ne serait-ce qu'au plan purement physique, parce que vous avez dû voir que dans un autre livre, je me suis inscrit en faux par rapport à ceux qui pensent que la mort signifie la fin de vie. Bon, mais tout au moins, comme c'est la disparition de la matière et que cette matière a un temps de vie qui est plus ou moins connu, il est question pour moi donc de sédimenter le peu de savoir qu'il m'a été permis d'avoir pour laisser ça en témoignage pour les générations futures. Par ailleurs, la vie, comme vous le voyez, c'est un théâtre. C'est une scène. C'est une scène. C'est une représentation. Il faut que je participe quand même au grand débat d'idées qu'il y a, que je participe à la sédimentation des savoirs. Par ailleurs, c'est ce qui fait que l'écriture est pour moi un acte majeur, un axe majeur, en plus d'être un axe majeur, mais en même temps un axe majeur dans l'orientation que je donne de ma vie. Voilà pourquoi de temps en temps, je me sens à l'étroit dans la géographie qui est ma discipline scientifique pour pouvoir me déployer ailleurs et arriver à des chaînes de pensée qui ne cadrent plus totalement bien avec la seule géographie. Angoulon, si l'on s'en tient à la dénomination, une forte coloration, fang bétiboulou, sans être au même spécialiste d'anthropologie, que représente de manière symbolique et significative ce signe dans l'espace culturel considéré ? Alors, il faut dire qu'Angoulon, c'est le nom, dans presque toutes les langues béties, il y en a plusieurs, Angoulon c'est le nom d'un petit oiseau, qu'on peut traduire en français par le roussignol, qui chante merveilleusement bien. L'oiseau Angoulon a la particularité de ne pas avoir un chant répétitif, comme beaucoup d'oiseaux qui chantent tout le temps la même chose, de la même façon. Alors, Angoulon, lui, il peut varier de chansons, il peut varier d'intonations, il peut varier de mélodies, et c'est tellement captivant. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cet oiseau pour faire le titre de ce tourage, pour magnifier en fait la diversité, la richesse, la pertinence de la culture Ekan. De la culture Ekan, qui, comme vous le savez, c'est une culture Bantu, qui prend tout le sud du Cameroun, tout le nord du Gabon, toute la partie continentale de la Guinée équatoriale, mais aussi le Congo, et même jusqu'en RDC. Donc, je prends dans cette culture pour voir ce qu'il y a là-dedans, comme sagesse, comme philosophie, comme mode de pensée, à travers quelque chose qui peut paraître anodin au départ, mais qui n'est pas moins profond, à savoir les contes, mais aussi les proverbes et les citations que j'ai pu y mettre. Voilà, voilà un peu la trame, la trame éditoriale du livre Angolon. Donc, on peut dire que l'auteur, lui-même, on peut l'appeler Angolon, regarde sa diversité scientifique et culturelle. Je laisse au lecteur le soin de qualifier le modeste auteur que je suis. Bon, on peut le dire, parce que j'essaie quand même de sortir de temps en temps de ma spécialité scientifique, qui est la géographie. Le livre Romanesque Angolon paraît sous la forme d'un mystique générique, à travers lequel on observe une alternance de genres, dont le roman, le conte, les proverbes. Quel est l'objectif de ce positionnement ? Mais avant de répondre à cette préoccupation, je voudrais qu'on s'accorde d'abord sur le métalangage qui vous convient. C'est-à-dire qu'on s'entend, est-ce qu'il s'agit ici d'un mélange de genres ou alors d'une alternance de genres ? Peut-être ni l'un ni l'autre. Je crois que c'est un continuum. Parce que le fond, le fond de ma pensée à moi, c'est l'unicité de la science, c'est l'unicité du savoir. Je n'irai pas jusqu'à évoquer le fameux arbre philosophique qui parle des racines, le tronc, les... Mais je pense que le langage, la science est une, le savoir est un. Maintenant, ça peut se diversifier, ça peut se transmuer, ça peut aller dans un sens, dans un sens. Mais lorsque vous remontez la pente, vous vous rendez compte qu'en fait, le savoir est unique. Le savoir est un. Donc, je ne peux pas parler d'alternance. Je peux peut-être parler d'une coulée. C'est une coulée sapientiale qui, à un moment ou à un autre, peut prendre telle forme, à un autre moment, ça prend telle autre forme. Mais le fond, le fond reste le même. Si je reviens à Angoulon, par exemple, je parle de la sagesse et de la philosophie du peuple écan. Alors, que cette sagesse et cette philosophie se manifestent sous forme de contes ou de proverbes ou de citations, pour moi, c'est exactement la même chose. Le message est le même. Le message de philosophie, le message de sagesse, maintenant, il peut s'exprimer sous une forme ou sous une autre, selon que certains personnes, enfin, certains types de lecteurs sont plus sensibles à tel aspect qu'à tel autre. Le but ici est de vouloir ratisser l'âge, de faire en sorte qu'on puisse être le plus largement possible compris. Ainsi, ceux qui n'auront pas assez de ressources pour comprendre les contes, eh bien, ils peuvent se retrouver dans les proverbes ou bien ils peuvent se retrouver dans les citations qui sont de moi, sans que cela change de grande chose dans la compréhension que je veux que les gens aient de la philosophie et de la sagesse écan, telle que je l'ai vécu dans les livres angolons. Si je comprends bien, professeur, angolons, c'est-à-dire qu'on peut établir un lien entre cette diversité des gens que nous retrouvons, n'est-ce pas, dans l'œuvre, et l'expression symbolique même d'anguélon, c'est-à-dire qu'il s'établit ici comme une sorte de matopé syntactique, c'est-à-dire qu'entre ce que l'on parle et ce que l'on retrouve dans le texte. Naturellement. En termes de genre. Naturellement. Ici, on ne devrait pas considérer angolons comme étant un mélange des genres, encore moins une atténance des genres. Non, même pas. Une coulée sapientiale. Une coulée sapientiale, un tout complexe. Voilà, un tout complexe et diversifié. Oui, oui. Poursuivant notre entretien, professeur, nous sommes restés jusqu'ici à questionner la forme de votre œuvre. Pouvez-vous décliner sommairement les thématiques abordées dans cette œuvre, d'une part, et les solutions envisagées pour une société plus policière? D'accord. Comme vous avez pu le voir dans les livres angolons, je parcours presque toutes les thématiques qui régulent la vie en société. Vous avez les relations familiales, vous avez les relations d'amitié, vous avez même la transcendance, vous avez l'organisation de la société, vous avez la justice, vous avez la police, vous avez tout un tas de choses. Vous avez le genre, le genre. Vous vous souvenez qu'à la fin du livre, je fais une ode à la femme. Je fais une description de la femme telle que je pense qu'elle est, telle que je pense qu'elle devrait être, telle que je pense qu'elle devrait être perçue par la société. Donc, ce n'est pas, si vous voulez, je balaie vraiment l'âge de manière à intéresser tout ce qui se préoccupe du fonctionnement de la société négro-africaine, de façon générale, naturellement, à partir du peuple écran, qui ne saurait être considéré comme un électron libre au fond d'un océan, je ne sais pas moi, mais comme partie intégrante de la civilisation négro-africaine à qui je peux donner la prétention de l'universalité, compte tenu de l'antériorité qui lui est reconnue jusqu'à l'heure actuelle. Donc, c'est toutes ces thématiques-là qui sont balayées tout au long d'Angolo. Alors, ce qui n'a pas été dit au niveau des contes, on le retrouve dans les proverbes, et ce qui n'a pas été dit ni dans les contes ni dans les proverbes, on le retrouve dans la troisième partie qui est celle des citations. Est-ce que nous devons comprendre que ce prolongement, c'est-à-dire que des matières à la fois thématiques et génériques, n'est-ce pas, et c'est là où se trouvent des solutions aux problèmes qui sont posés ? Naturellement, parce que vous voyez, chacune des histoires, chacun des contes d'Angolo se termine par une moralité. Ça véhicule une moralité. Ça véhicule une moralité. Par exemple, je prends comme ça au hasard, si vous prenez le conte d'Adda Zamabé avec le singe maraudeur, ça montre que lorsque vous avez une vengeance excessive, une vengeance excessive vous conduit tout droit à la mort. Évidemment, vous vous seriez bien vengé contre votre ennemi, mais si cette vengeance est excessive, elle peut vous entraîner vous-même. Vous prenez l'autre conte sur le frère aîné qui a voulu tuer son frère cadet parce qu'il réussissait dans la vie plus que lui. Après, on tombe en pleine transcendance où on se rend compte qu'en fait, la jalousie n'a jamais été une bonne chose. Pourquoi, monsieur ? Parce que chacun de nous, si je prends cette histoire-là, ce conte-là, chacun de nous suit une ligne qui se trouve être son destin. Si quelque chose est à vous, elle est à vous et à vous seul. Ça ne peut pas me revenir à moi, quel que soit ce que je peux faire. Pourquoi ? Parce que dans la sagesse et quand, chacun suit une ligne de conduite qui lui est prescrite à la naissance. Et c'est comme ça. Donc, ça ne sert à rien d'avoir du mauvais cœur, ça ne sert à rien de faire des histoires qui n'ont pas de sang. Chacun suit sa ligne, tout simplement. Donc, il vaut mieux avoir, il vaut mieux donner l'impression que c'est grâce à vous que telle chose s'est passée, alors qu'en réalité, nous ne sommes les uns pour les autres que des instruments de la providence. C'est ce que je veux montrer à travers ce conte-là. Vous avez un autre conte, l'histoire du singe et de la mouche. La mouche organise un festin et oblige le singe à aller se laver les mains pour venir manger. Or, le singe a de nature les mains noires. Quelle que soit la façon dont il peut laver les mains, elles resteront à jamais noires. Et finalement, le singe n'ayant pas pu laver ses mains jusqu'à les rendre aussi propres que la mouche le plaît, il n'a pas pu manger. A contrario, ou bien en suivant la même logique, le singe a aussi organisé un festin où il a exigé de la mouche qu'elle arrive à table sans faire de bruit. Comment la mouche peut arriver à table sans voler ? Elle est donc obligée de marcher si doucement qu'arrivée à la table, le festin était fini. Moralité, chacun de nous dispose en lui-même de façon intrinsèque de faiblesse qu'il faut savoir pardonner. Puisque si j'arrive à pardonner vos faiblesses, monsieur, eh bien vous pardonnerez les miennes, puisque j'en ai moi aussi. Donc on ne peut pas imaginer des situations ou bien des individus qui sont exempts de faiblesses, qui sont exempts d'aspects négatifs. Nous en avons tous. Donc la meilleure façon de vivre en société, c'est de pouvoir pardonner aux uns et aux autres, leurs faiblesses, dans l'espérance qu'on puisse en retour nous pardonner. Vous voyez qu'il y a trop de... Ça n'a l'air de rien, mais lorsque vous regardez attentivement, vous vous rendez compte que ça véhicule beaucoup de philosophie. Je prends l'autre conte, le conte d'Abembe. Le fou disait, le mal que tu fais, c'est ton mal, et le bien que tu fais, c'est ton bien. Mais le fou a tellement parlé de ça, on n'a jamais compris ce qui se passait. Et puis bon, maintenant, la femme qui a voulu tuer le fou et aller empoisonner un gâteau de riz, enfin un repas, qu'il a donné au fou, le fou lui a remis ce repas empoisonné à des enfants qui avaient faim, des enfants qui se trouvaient être les enfants de la femme qui a empoisonné le repas. Alors, quelle est la conséquence ? La conséquence, c'est que cette femme a fait un mal, en fait qu'il s'est retourné contre elle-même. Résultat, le mal que nous faisons, c'est notre mal. Nous, nous faisons mal à nous en ayant l'impression qu'on le fait aux autres. De même, le bien qu'on fait, on le fait à nous-mêmes en donnant l'impression qu'on le fait aux autres. Donc, vous voyez que ce n'est... Je retourne là dans la civilisation universelle. Quand vous lisez la Bible, qu'est-ce qu'on y lit ? On y lit que Dieu donne la bénédiction aux parents et cette bénédiction descend jusqu'à la troisième, à la quatrième génération. Il en va de même pour la malédiction. Bon, là, on n'est plus dans le peuple, dans la civilisation, mais nous sommes dans la Bible. Et c'est comme ça que vous pouvez trouver dans n'importe quelle civilisation des choses de cette nature-là qui font que, en fait, lorsque vous lisez bien les livres angolons, chaque conte, chaque conte est une leçon d'un. Un peu comme dans les fables. Chaque fable, tout comme chaque conte est un homme. Ce qui concerne la société traditionnelle africaine, c'est-à-dire qu'on peut ressortir une leçon. Naturellement. D'ailleurs, ce que je dis aussi, au-delà, au-delà même du livre lui-même, il y a une philosophie globale que je véhicule, à savoir que nous avons eu tort pendant très longtemps en pensant que la civilisation orale négro-africaine n'avait pas de valeur. On n'avait pas d'histoire parce qu'on n'avait pas écrit. Donc, on peut concéder que les écrits de nos cousins occidentaux ont eu de la valeur parce qu'ils ont simplement eu de l'intériorité éditoriale, mais pas l'intériorité sapientielle, ni cognitive, ni philosophique. Il faut bien qu'on se comprenne. L'intériorité éditoriale, d'ailleurs relative. C'est pour ça que je dis, les contes qui sont d'Angolo n'envient rien aux fables de La Fontaine, de Jean Racine. Je l'ai dit. Si l'on s'entend même à la forme, à la structure, à l'organisation d'une fable ou à l'organisation d'un conte, on va se rencontrer. L'essentiel, c'est la leçon. Oui, il faut véhiculer un message. Ça véhicule un message philosophique. Ça véhicule un enseignement. Ça véhicule une façon d'être, une façon de vivre, une façon de formater la société parce que c'est ça aussi. Oui, professeur. Après avoir profilé, n'est-ce pas, tous ces différents contes, toutes ces différentes citations, ces proverbes, quelle est la morale, la morale à sonne, qui encadre, n'est-ce pas, Anglou? Alors, la morale qui encadre la société, selon Anglou, comment je peux dire ça? En fait, c'est la modélisation de la vie de l'individu dans la société. Comment l'individu qui fait, qui est parti prenant de la société, peut fondre son ipséité dans la société de manière à rester lui-même, sans nuire à autrui? C'est ça, c'est ça, c'est ça le véritable problème. Savoir que ma liberté à moi s'arrête là où commence celle de l'autre. Ce n'est pas, ce n'est pas aussi compliqué. C'est de considérer que autrui, c'est moi. Si je considère autrui comme moi, alors j'aurai une attitude, j'aurai des attitudes qui feront en sorte que je ne puisse pas nuire à autrui. Et si autrui fait la même chose vis-à-vis de moi, eh bien, c'est la société idéale. C'est la société idéale. Au moment où nous apprêtons à clore notre entretien, je voudrais faire remarquer que vous êtes, entre guillemets, un véritable incubateur de production tant scientifique que littéraire. Pouvez-vous partager avec notre auditoire cette immense et riche production en insistant sur l'économie consacrée à chacune? Donc, c'est-à-dire l'homboscopie existentielle et... Oui, vous voyez, c'est une question qui me trouble un peu, qui trouble un peu ma modestie. Mais je dois dire que j'ai quand même fait un certain nombre de sorties éditoriales. le dernier livre en date que j'ai découvert avec vous parce que c'est arrivé aujourd'hui, c'est l'homboscopie existentielle qui vraiment... Enfin, tantôt, c'est aux confins de la géographie, mais tantôt, ça en est tellement éloigné parce qu'en fait, je questionne la vie. Je questionne la vie, pas seulement la vie, parce que le sous-tit, c'est la vie et l'après-vie par la théorie des losanges. De quoi il est question dans ce livre? Il est question dans ce livre de montrer comment, sur la base des expériences vécues, nous pouvons maîtriser notre vie, la vie que nous vivons maintenant. Juste en amour, c'est pourquoi je parle d'économie? Vous savez, je parle tellement avec passion de mes idées qu'on risque de s'éterniser là-dessus. Donc, en fait, c'est... Oui, dans le livre La rhomboscopie existentielle, je dois dire que c'est un néologiste qui est... C'est un mot qui n'existait pas jusque-là. Je montre comment n'importe qui, même vous, n'importe qui peut maîtriser sa vie, la contrôler, non seulement sa vie actuelle, mais sa vie d'après la vie, en utilisant la théorie des losanges qui est là-dedans, qui est en fait une figure géométrique qu'on peut combiner de plusieurs façons. Bon, après ça, en Goulon, nous avons déjà parlé. J'ai publié avant ça, avant la rhomboscopie, le livre de la géographie transcendante où je dis que... où je pense que la géographie ne doit plus continuer à être faite comme elle l'est. Elle a été jusque-là. On devrait avoir d'autres outils d'autres approches pour géographier. Un, en intégrant l'immatériel, en intégrant le spirituel, parce que l'Africain a un vécu, un vivre essentiellement spirituel. On ne peut donc pas continuer à faire la géographie en se disant que tout peut se régler scientifiquement. Je dis non. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de fixités dogmatiques en termes méthodologiques, en termes problématiques, en termes épistémologiques de la géographie qu'il ne faut absolument peut-être pas balayer du revin de la main, mais je crois qu'il faut passer à autre chose. Deuxièmement, il faut ressenter la géographie de sorte qu'on ne puisse plus géographier juste pour le simple plaisir de le faire, mais pour résoudre des problèmes qui se posent à l'individu, à la société, à l'environnement. Voilà en gros de quoi il est question le temps. Bon, avant ça, j'avais publié un livre sur les observatoires humains et environnementaux utilisant la télédétection et l'imagerie satellitaire. Là, je suis vraiment en géographie. C'est comment utiliser les images satellitaires pour orienter la planification, pas seulement de la ville, mais de l'aménagement du territoire de façon générale. Avant ça, ou bien un peu après ça, en 2016, j'avais publié un livre intitulé « L'Afrique en Côte du Paix, propos ingénieux sur le développement du continent noir ». Et là-dedans, c'est un livre que je conseille à tous nos gouvernants où je dis, avec conviction pour moi, je ne dis pas que j'ai convaincu tout le monde, mais tout au moins avec conviction pour moi, que la démocratie ne saurait être la condition sine qua non du développement de l'Afrique. Nous avons en Afrique d'autres priorités, l'éducation, la santé, le patriotisme. Voilà ce qui me semble être la priorité. parce que toutes les déviances que nous avons là ont pour moi un dénominateur commun. L'insuffisant d'amour que nous avons vis-à-vis de nos pays. C'est ça qui nous amène à voler. C'est ça qui nous amène à mal faire le travail que nous devrions faire. Chacun devrait faire son travail. Moi, je suis enseignant, je dois enseigner. Je dois faire des conférences. Si je ne le fais pas, ce n'est pas l'agriculteur de le faire. L'agriculteur doit cultiver son champ, le pêcheur doit pêcher, ainsi de suite. Mais dès l'instant qu'il n'y a pas assez d'amour de notre pays, chacun fait ce qu'il veut et puis ça ne va pas. Dans l'actualité du Cameroun, maintenant, on parle de la tenue prochaine du Conseil supérieur de la fonction publique. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué une déliquescence généralisée du fonctionnement de la fonction publique. Donc, alors, à côté de ça maintenant, au lieu qu'on s'attaque à ces vrais problèmes, les Occidentaux sont là à nous marteler que la démocratie est le chemin obligé pour le développement. Je dis non. Si je pouvais être entendu, je dis non. Avec la meilleure démocratie du monde, si toute une compagnie aérienne est clouée au sol parce qu'il manque une aiguille, à quoi ça nous sert ? À quoi ça nous sert ? Si je meurs parce qu'on n'a pas pu trouver une seringue, parce que cette seringue-là doit venir du Canada, à quoi ça ? Donc, je veux dire, il faut qu'on réoriente les priorités. Et même quand on regarde, excusez-moi d'être long parce que c'est des sujets qui me passionnent, les pays qui sont aujourd'hui développés, aucun ne s'est développé avec la démocratie. Aucun. La démocratie est venue tout simplement réguler le développement que les États forts ont mis en place. Alors moi, j'ai dit, pour que l'Afrique soit développée, éducation, santé, patriotisme, mais surtout des États forts. Merci pour ça. Vous comprenez bien qu'on ne s'est pas trompé à révéler que vous avez une forte production scientifique et littéraire au regard de sa diversité et son potentiel. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire merci d'avoir bien voulu consacrer de votre temps pour Wafafrica. Et on espère vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup. C'est moi qui remercie Wafafrica d'avoir permis que je puisse partager mes petites convictions qui, jusque-là, ne convainc que moi-même. Au moment où nous refermons cet entretien, nous devons retenir tout simplement que le professeur Asako, Asako, René Jolie a dit en termes de morale, la morale qui est contenue dans Angolonne, c'est la modernisation de l'individu ou de l'association. Je vous le remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada